Manger cru ou manger cuit pourrait être ou ne pas être en bonne santé. Eric de Horter me regarde avec des yeux verts. Est-ce que vous allez arriver à me convaincre, enfin des gens comme moi qui adorent la cuisine mijoter pendant des heures, que manger cru, ça va nous transcender ? Si vous mijotez pas très chaud, c'est-à-dire que vous ne dépassez pas 50 degrés, en fait, ça reste cru. Vous ne détruisez pas les enzymes qui peuvent être nécessaires, qui sont nécessaires au bon fonctionnement des fonctions biologiques de votre corps. Bon, alors, pour nous en convaincre, vous êtes allé dans une ferme bio-biologique chez Isabelle Salusti. Elle est végétalienne, elle pratique la permaculture. C'est quoi la permaculture, avant de regarder le sujet ? C'est un type d'agriculture qui, en fait, essaye de reproduire les écosystèmes tels qu'ils sont dans la forêt, parce que la forêt est le système agricole le plus efficace. Pour une calorie qui rentre d'un côté, la forêt en produit 3-4, alors que dans un système agricole où on met des engrais, où on amène ce qu'on appelle des intrants, des choses de l'extérieur, c'est l'inverse. Vous auriez dû être invité à la COP21. Allez, on part dans la ferme bio chez Isabelle Salusti, permaculture. Je vais faire un pistou d'amandes avec du persil, des fannes de carottes, un petit peu d'ail et voilà, c'est en fait. À Saint-Jeanet, Isabella Salusti donne des cours de cuisine dans sa ferme bio en permaculture. Et depuis quelques années, elle s'est orientée vers la cuisine crue et végétalienne, une manière durable pour elle de préserver son capital santé. Pour des raisons de santé, je me suis rendue compte qu'il y avait certains aliments qui n'étaient en fait pas bons pour nous. En l'occurrence, le gluten, les produits laitiers. Donc il a fallu que je trouve des alternatives parce que je suis gourmande. Et puis progressivement, en me renseignant, en lisant des livres et tout, j'ai vraiment appris sur l'alimentation vivante. Donc là, on va faire des petites boulettes véganes à base de noix et de poireaux. Je vais les mettre dans le mixeur. Quand on parle d'alimentation vivante, on parle surtout d'enzymes en fait, qui sont vivants évidemment dans les légumes frais et crus, fruits et légumes. Au moment de la cuisson, évidemment, si on dépasse les 45, disons les 50 degrés, les enzymes diminuent énormément, voire disparaître à une température plus haute. Donc si on ne sève pas, nous, en mangeant des aliments vivants, déjà, notre système digestif fonctionne mal. Puis après, c'est tout ce qui s'en suit. À partir du moment où on mange mort, on n'a pas de vitalité. On est fatigué et puis on finit par tomber malade. Alors ça, c'est elle qui le dit. A signaler Eric, oui, il est convaincu évidemment, que c'était un extrait de prioritaire. Oui, c'est un prioritaire qui est passé le 5-6 décembre, que vous pourrez retrouver sur le site de l'émission en entier. Et où vous constaterez qu'Isabella dit elle-même, moi, quand j'ai rencontré des gens, des crus d'ivore, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment axés sur ce type de nourriture, elle a dit, je ne vais jamais manger comme ça. Et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'on pouvait faire de la gastronomie avec, c'est ce qu'on voit sur l'extrait qu'on a vu. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le but du jeu, c'est de se faire plaisir, plutôt que de consommer de la nourriture industrielle, stérilisée, qui est morte, et de compenser après par des compléments alimentaires qui vont vous coûter une fortune. C'est quand même mieux de se faire plaisir. Il faut du temps. Il y a des tas de produits qui existent maintenant, tout fait, c'est pas vrai. Ça ne demande pas tellement plus de temps. C'est surtout une question de savoir-faire et d'organisation. Alors, mais manger cru, c'est dire adieu aux pommes de terre, aux pâtes, aux riz, des tas de choses comme ça. Non, mais l'idée, c'est de rééquilibrer votre alimentation, au lieu d'avoir que des aliments morts. Quand vous mangez une salade, par exemple, c'est des aliments crus. Alors, je sais que vous, ce n'est pas trop votre truc. C'est plutôt les plats mitonnés. Mais là, je vais essayer. Je vous ai apporté. Alors, consommer du plus clair au plus foncé. Du plus clair au plus foncé. Le plus clair, ça, c'est des graines germées. C'est des lentilles germées. La graine, quand elle germe, elle est au top de sa vitalité, puisque tous les enzymes essayent de développer la vie. Donc là, vous nous tirez profit de ça. À propos de graines germées, il y a quand même eu un problème en 2011 où on a trouvé des bactéries qui ont fait mourir les gens. Mais c'est pas... Souvenez-vous. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes sanitaires. Mais il y a des problèmes sanitaires dans tout. Et il y en a encore plus quand vous avez un milieu qui est complètement aseptisé et où tout d'un coup, il y a une bactérie pathogène. Pourquoi ? Moi, je n'ai jamais de gastro. C'est parce que je mange beaucoup d'aliments fermentés, riches et vivants. Donc, le jour où il y a une pathogène qui se présente, elle traverse, elle est évacuée et elle ne cause pas plus de dégâts que ça. Ça, je reconnais que c'est bon. Le tartare d'algues ? Le premier, je n'ai pas aimé. Mais le deuxième... C'est un tartare d'algues. Tartare d'algues ? Oui, c'est un tartare d'algues. Les algues, c'est très, très riche. Vous n'auriez jamais imaginé manger des algues crues. Parce que tout est cru, là. Tout est cru. Ensuite, vous avez des mélanges à base de spiruline. La spiruline, c'est un peu... C'est une cyanobactérie. Une micro-algue, souvent, on la présente comme ça. Non, elle est assez ancienne puisqu'elle est à l'origine de l'apparition de l'atmosphère sur notre planète. Vous voyez, ce n'est pas un aliment tout neuf. Et par contre, c'est un aliment très complet, très riche en protéines, très riche en fer, en bêta-carotène. Enfin, c'est à peu près... C'est l'aliment qui est présenté comme étant la panacée pour renutrir des gens qui souffrent de malnutrition. Ah ! Et de l'énergie aussi. On peut la consommer seul le matin. C'est pour ça que c'est présenté comme étant un complément alimentaire assez idéal. Mais justement, un complément alimentaire, souvent, c'est pas très sympa. C'est pas très agréable à manger. C'est pas très agréable. que moi, j'arrive à présenter dans les apéros. J'ai déjà fait l'expérience. Je mets ça au milieu. Et je m'aperçois qu'au bout d'un moment, les gens, ouais, prennent ça comme des cacahuètes, quoi. Et simplement, c'est bien meilleur pour la santé que les cacahuètes. Donc, moral de l'âge. Donc, vous voyez, la prochaine fois que je viens chez vous, au lieu de m'offrir des trucs extrudés, la mort, je sais pas quoi. Moi, je vous fais des gougères. C'est super bon. Oui, les gougères, oui. Mais il n'y a pas que ça. Pas de cacahuètes. Ben voilà. Non, mais en fait, il faut cuisiner. Donc, transformer les aliments, pas acheter épicard, fendus, étirier. Et au fait, vos plats mijotés, à partir du moment où, on le disait au début, une d'aube, par exemple. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais une d'aube qui a cuit pendant 8 heures, à quoi ça sert ? Au contraire, ça a extrait le collagène, ça le rend biodisponible. Et on n'a plus de ride. Vous n'avez plus besoin de mettre des crèmes au collagène sur la figure. C'est pas génial ?